Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Période de carême, le jeûne n'empêche pas le travail. Santé buccodentaire, des consultations gratuites organisées par le CCTOS. Et dans l'actualité également, vernissage à la découverte d'œuvres d'art. La fourniture d'électricité a été rétablie dans la commune d'Agnama. Toutefois, des travaux sont encore en cours afin que le réseau ne connaisse plus de perturbations. Le câble principal qui alimente Agnama a été plusieurs fois endommagé et nous avons pu faire des réparations. Aujourd'hui, nous pouvons assurer que l'alimentation de la commune d'Agnama est stable. Mais pour cela, nous allons encore plus loin à travers d'autres actions de maintenance qui sont essentiellement la remise en état d'un autre départ secours pour alimenter la commune d'Agnama en cas de perturbation. Pendant plusieurs jours, la commune d'Agnama a connu des perturbations du réseau électrique occasionnant des coupures de courant. Une situation qui avait suscité la couleur des populations. Les chantiers de travaux de voirie en cours dans la ville d'Abidjan touchent les installations de la compagnie ivoirienne d'électricité. Cela entraîne généralement des perturbations au niveau de la fourniture de l'électricité. C'était le cas dans la commune d'Agnama. La foi est plus forte que la faim. Ce matin, Dion Venance, maître jardinier et son équipe sont au travail. Ils sont venus ici planter du gazon à la devanture de cette villa. Certains sont chrétiens, d'autres musulmans comme Éric Boumou. La tâche n'est pas facile pour lui, surtout en ces moments de jeûne. Ce n'est pas facile. En tout cas, le travail que nous faisons, c'est un travail physique. Avec le soleil aussi, on essaie aussi de s'adapter pour pouvoir y passer la journée avec. Sinon, avec le carême, ce n'est pas facile. La faim est présente, mais la foi répond au rendez-vous. Le jeûne n'aura pas d'impact sur le travail. Tous les frères et soeurs qui sont musulmans au milieu de nous, en tout cas, ils s'abtiens, ils se comportent très bien dans leur travail. Le carême ne les empêche pas de suivre leur travail correctement. Ils sont engagés et quand il y a l'heure aussi de prier, ils arrivent quand même à honorer leur Dieu. À 500 mètres de là, Sanogo Fofana et son collègue sont à pied d'œuvre. Tous deux sont ferrailleurs et de religion musulmane. Depuis 7h30, les hommes sont actifs. Ils battent le fer à chaud. Aucun signe ne le montre qu'ils sont en carême. Le visage de Sanogo en témoigne. C'est la foi, non. Quand il y a la foi, il n'y a rien de tel, non. Voilà, c'est conseil, tu vois. Quand il y a la foi, Dieu même t'aide. On ne peut pas s'asseoir à la maison qui est passé, moi, c'est carême, et puis tu t'assoies, tu ne veux rien faire. Nous, on est garçons, on doit chercher pour nous. C'est conseil. Métier difficile ou pas, le jeûne est bel et bien en pratique et respecté chez les fidèles rencontrés. Bendoumbia s'est rendu au centre de consultation et de traitement odontostomato. Il a entendu parler des consultations gratuites organisées par ce centre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. L'hygiène buccodentaire consiste à maintenir les dents en bonne santé dans la bouche. Plusieurs actions contribuent à cette hygiène. Ce sont les techniques de brossage, le changement régulier de la brosse à dents, ainsi que les consultations régulières dans un centre spécialisé. La santé buccodentaire est construite méconnue du grand public. Bon nombre de personnes savent qu'il y a un spécialiste de la santé buccodentaire qui existe, qui est chirurgie dans le système. Donc ce genre de journée, c'est vraiment la bienvenue. Ça nous permet d'aller à la rencontre de la population et aussi à la population de bénévoles, pouvoir communiquer, pouvoir parier les salles, pour que la population soubrienne ne soit pas analphabète odontologique. Au cours de cette activité, les patients ont bénéficié de bons de réduction allant jusqu'à 50% de visites de stands, ainsi que de conseils pour une meilleure hygiène dentaire. Dans le cadre des Journées nationales de la francophonie, la journée du cinéma a été organisée par la Commission nationale de la francophonie en partenariat avec le Québec. Cette journée représente également une occasion de partage et d'échange entre différentes cultures. Pour leurs efforts bien enthousiastes d'organiser ces journées du cinéma francophone, qui contribueraient certainement à l'approfondissement de la compréhension entre nos peuples. L'objectif de cette activité étant de contribuer au renforcement du développement de l'industrie cinématographique. Plusieurs projections de films francophones et des partages d'expériences étaient au programme. Dans le cadre de la célébration des Journées internationales de la francophonie, qui se célèbent le 20 mars de chaque année, à cette occasion, dans les 88 pays qui sont membres de la communauté francophone, chacun fait une activité pour montrer la richesse et la diversité culturelle que nous avons, et également pour célébrer notre solidarité et les différentes ambitions qui sous-tendent la création de cette communauté francophone. Les activités de l'industrie cinématographique sont prometteuses dans les pays africains, d'où l'intérêt majeur suscité par cette activité au sein de la communauté francophone. 23 pièces des œuvres de l'artiste espagnol Anthony Clavé, inspirées des arts classiques africains, sont en exposition à la Fondation Don Woy pour l'art contemporain, 6 aux deux plateaux, du 23 mars au 27 mai 2023. Cette exposition est le second volet de la première partie d'une exposition qui s'est tenue avec succès à Venise, du 22 avril au 23 octobre 2022. Anthony Clavé a été revisité dans toute son expression artistique, permettant ainsi de découvrir un plasticien hors normes à travers cette exposition, placée sous le thème « Anthony Clavé, l'esprit du guerrier ». C'est la première fois qu'on amène Clavé en Afrique, et pour moi c'est très important. C'est très important parce que ça me fait énormément plaisir, j'ai envie de me confronter à des nouveaux regards, à des nouvelles cultures, à des jeunes artistes qui vont voir l'œuvre. Donc ça me fait très plaisir, vous n'imaginez pas à quel point je suis content d'être ici avec vous, et que cette exposition soit pour la première fois en Afrique à Abidjan. Ça me réjouit infiniment parce que la culture, j'insiste, c'est toujours un pilier à jamais négliger dans les relations bilatérales entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. « Extrêmement émue et puis très heureuse que la Côte d'Ivoire, à travers la fondation d'Envahis, puisse recevoir une exposition universelle en réalité, ce qui démontre effectivement la place de la Côte d'Ivoire dans l'art d'une manière générale, et de recevoir aujourd'hui une icône, on va dire ça, ici en Côte d'Ivoire. Né à Barcelone, en Espagne, en 1913, Anthony Claué est peintre, sculpteur et graveur. Il émigre en France où il s'installe jusqu'à son décès en 2005. Anthony Claué fut un proche ami de la légende Pablo Picasso. Roy Guerrier apparaît dans ses peintures en 1955-1956 et contribue à sa reconnaissance internationale dès 1958. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie, bonne suite des programmes sur cette info.